Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment utiliser Outlook pour créer un calendrier de réservation pour les rencontres de parents. Donc, première des choses, tu vas démarrer ton navigateur, par exemple Google Chrome, puis ici, tu vas taper office.com. Une fois connecté dans ton compte Office, tu vas aller à gauche ici, sélectionner Outlook. Dans Outlook, tu vas aller à gauche, sélectionner Calendrier. Et puis, dans la section de gauche, tu vas sélectionner Modifier ma page Bookings avec moi. Si tu ne vois pas cette section-là ici à gauche, c'est peut-être que tu as appuyé ici sur le bouton. Donc, tu peux réappuyer pour faire apparaître ton calendrier et l'option ici. Donc, j'appuie sur Modifier ma page Bookings avec moi. Donc, me voilà arrivée dans ma page Booking with me. Il y a trois sections à cette page. Donc, la première, c'est l'en-tête où on voit votre avatar de profil Office. Donc, c'est important de bien choisir l'image qui apparaît là. Ensuite, vous avez l'option aussi de modifier la bannière qui apparaît ici sur les trois petits points. On choisit Modifier la bannière et on peut la sélectionner parmi les images qui sont offertes. Une fois que c'est fait, on va aller créer un événement. Il y a deux types d'événements qu'on peut créer. Soit des événements publics qui vont apparaître ici ou des événements privés. Les publics, dans ce cas-ci, c'est pas pertinent. On va envoyer le lien aux parents. Donc, on va faire un événement privé. Donc, publics, c'est quand je ne sais pas à qui je vais envoyer le lien. Donc, je n'ai pas l'information sur le courriel des gens qui vont venir réserver avec moi. Dans ce cas-ci, je l'ai. Donc, je vais aller dans Privé et je vais appuyer sur le plus ici pour créer mon événement. Donc, ici, on va probablement mettre un titre. Par exemple, rencontre de parents. Une fois que vous avez mis le titre, vous pouvez sélectionner une catégorie. Les catégories qui apparaissent ici, c'est les mêmes pour les événements de votre calendrier Outlook. Donc, moi, j'en ai déjà créé. Je pourrais choisir parmi ceux-là. Mais ce n'est pas pertinent. Ce n'est pas obligatoire d'en mettre. Donc, je n'en mettrai pas. Ensuite, je vais ajouter une description. Dans la description, je vais ajouter des précisions. Donc, par exemple, peut-être la durée de la rencontre, de ne pas oublier d'amener leur enfant avec eux et finalement, l'endroit où aura lieu la rencontre. Donc, j'ai complété ma description. Au niveau de l'emplacement, on voit que par défaut, c'est la réunion Thébis qui est activée. Donc, je vais la désactiver parce que je vais rencontrer mes parents dans ma classe. Mais si vous désirez faire des rencontres en ligne, vous le laissez activer. Ensuite, on a la durée à choisir. Donc, soit qu'on choisit un élément de la liste ou on va aller dans personnaliser et on choisit le nombre de minutes. Donc, moi, je vais laisser 10. C'est la durée que j'avais décidée. C'est un type d'événement privé. Ça, ça convient. Maintenant, il me suffit d'aller préciser les dates et heures auxquelles je vais rencontrer mes parents. Donc, ici, dans le menu déroulant, je vais aller sélectionner « Utiliser des heures de disponibilité personnalisées ». Une fois que c'est fait, je vais cocher uniquement pendant la plage de date suivante. Donc, il y a juste certaines dates dans l'année où je vais rencontrer les parents pour le bulletin 1. Donc, je coche et je sélectionne mes dates ici en appuyant sur le calendrier. Par exemple, la semaine prochaine, je débute le mercredi et je termine le vendredi. Je vais maintenant préciser les heures auxquelles je veux voir mes parents. Donc, pas le dimanche, ça va. Je vais appuyer sur le X pour enlever le lundi et le mardi. Ensuite, le mercredi, je vais commencer seulement après l'école. Donc, je vais sélectionner 15h30 à peut-être 18h à ce moment-là. Le jeudi, j'ai des périodes libres. Donc, je vais commencer à 8h30 jusqu'à 10h. Et je vais aller sur le plus ici pour ajouter le jeudi en fin de journée. Voilà. Et le vendredi, je vais sélectionner par exemple seulement la fin de journée. Donc, voilà, les heures me conviennent, mes dates aussi. Il me reste à terminer avec les options avancées ici. Dans les options avancées, on peut aller mettre du temps avant ou après la rencontre pour laisser un temps de battement. Si j'active ça, sachez que là, ça devient un peu plus compliqué parce que si vos rencontres sont autour 10 minutes, vous n'aurez pas des rencontres collées. Puis, il faudra prévoir à ce moment-là peut-être qu'il y a un 10 minutes de battement pour que l'intervalle ait du sens avec votre temps de durée. Je ne vous conseille pas vraiment de l'activer ici. Ensuite, on a limité l'heure de début A. Et c'est là que c'est intéressant. C'est les heures que le parent va voir. Donc, qu'est-ce qu'il peut réserver aux 10 minutes, aux 15 minutes, aux 20 minutes? Donc, comme ici, mes rendez-vous sont autour de 10 minutes, je vais choisir intervalle de 10 minutes. Le délai minimal, c'est le nombre de temps avant la rencontre que le parent peut réserver. Donc, au minimum, je vais mettre personnalisé, je vais mettre des jours et je veux que ça soit trois jours avant. Mais le maximum de temps avant la rencontre qu'on peut me réserver, c'est peut-être deux semaines. Donc, si j'envoie le lien deux semaines d'avance aux parents, ils pourront déjà réserver. Si je suis en dedans du deux semaines. Si je mets ça et je l'envoie trois semaines avant, ils ne pourront pas réserver. Donc, c'est important de choisir un délai qui a du sens ici, si vous en mettez un. Donc, voilà, ça c'est fait. Donc, je vérifie mes options. Je fais enregistrer. Et là, l'événement est créé. Par contre, il n'a pas été partagé encore aux parents. Donc, pour ce faire, je vais aller sur les trois petits points ici et je vais sélectionner partager. Si vous activez l'option qui est ici, dès qu'un parent aura réservé, il n'y aura plus de possibilité de réserver pour les autres. Donc, je ne vais pas activer cette possibilité-là ici. Je vais laisser ça comme ça. Je vais appuyer ici pour copier mon lien. Et je pourrais envoyer par email ici, mais c'est dans mon email en-clos que je voudrais que je rentre toutes les adresses des parents. Je ne vais pas passer par cette option-là. Je vais juste prendre le lien que je viens de copier et aller le coller dans Mosaïque pour l'envoyer aux parents. Donc, maintenant qu'il est copié, je ferme. On voit ici qu'il est maintenant actif. Donc, je vais aller le tester. Je vais aller sur les trois petits points ici. Je vais faire une nouvelle fenêtre de navigation privée. Je vais coller avec le bouton de droite ici mon lien. Et je vais voir comme le parent ma page de réservation. Le parent va sélectionner « Continuer en tant qu'invité ». Il va voir les disponibilités que j'ai mises selon les journées. Ici, il y a déjà des réservations qui ont été faites. On voit ici que je ne suis pas disponible autre que les heures qui restent pour cette journée-là. Donc, le parent va sélectionner une journée, l'heure. Il fait « Suivant ». Ensuite, il doit mettre son nom, son adresse email. Ensuite, dans les notes, il peut nous suggérer d'inscrire le nom de l'enfant. Il appuie ensuite sur « Code de vérification par email ». Donc, le parent reçoit un courriel avec un code pour valider que son adresse est bonne. Donc, voici le code de vérification 235-129. Donc, je fais « Planifier ». Voilà, la réservation est faite. Le parent reçoit maintenant un nouveau courriel pour l'informer de la réservation. Donc, je fais « D'accord ». Voilà, le parent reçoit un courriel de réservation. Voilà, c'était comme un usé Outlook pour créer un calendrier de réservation pour les rencontres de parents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !